Rachid Mekloufi, figure emblématique du football franco-algérien, nous a quittés à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage riche et inspirant. Né à Sétif en 1936, Mekloufi a débuté sa carrière footballistique à l'USM Sétif avant de rejoindre l'AS Saint-Etienne en 1954. Rapidement, il s'impose comme un attaquant redoutable grâce à sa technique et son sens du jeu. Avec clé vert, il remporte quatre titres de champion de France et une Coupe de France devenant une icône du club. En 1958, en pleine guerre d'Algérie, Mekloufi prend une décision courageuse et symbolique. Il quitte la France pour rejoindre l'équipe du Front de Libération Nationale, une équipe composée de joueurs professionnels algériens qui militent pour l'indépendance de leur pays. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, Mekloufi retourne à Saint-Etienne où il continue de briller sur le terrain. En 1968, il balance un doublé en finale de Coupe de France et offre le titre au vert de Saint-Etienne. Au moment de lui remettre la coupe, le président de Gaulle se dresse face à lui et clame « La France, c'est vous ». Il se tourne alors vers une carrière d'entraîneur jouant un rôle clé dans le développement du football en Algérie. Sous sa direction, l'équipe nationale algérienne remporte la médaille d'or aux Jeux africains de 1978 et participe à la Coupe du Monde de 1982. Au-delà de ses exploits sportifs, Rachid Mekloufi restera dans les mémoires comme un symbole de courage et d'engagement, ayant su allier passion sportive et conviction politique avec une intégrité exemplaire. Son parcours continue d'inspirer des générations entières, des deux côtés de la Méditerranée. Eh bien, je suis depuis 1954, ici à Saint-Etienne. 12 ans déjà ? Oui, déjà.